Nous sommes le 7 juin 1783. Depuis plusieurs semaines, des grondements venus des entrailles de la terre résonnent à travers la campagne islandaise. Dans moins de 24 heures, un gouffre ardent s'ouvrira au milieu des collines en crachant des torrents de lave en fusion. Ce cataclysme va affecter tout l'hémisphère nord, faisant d'innombrables victimes à travers l'Europe et même jusqu'en Asie. Bien que cette catastrophe soit relativement peu connue, le volcanologue Thor Tordarson considère cette éruption comme la plus meurtrière de tous les temps. L'Islande se trouve juste au-dessus de la dorsale médio-atlantique, point de jonction de deux plaques tectoniques qui s'écartent continuellement. C'est l'un des endroits volcaniques les plus actifs au monde. Et en 1783, les mouvements tectoniques sont particulièrement forts. Lorsque les plaques s'écartent brusquement, la croûte terrestre se déchire sur 30 km, c'est la fissure de l'acquis. Le long de la crevasse, quelques 130 cratères rejettent des milliards de tonnes de lave en fusion. L'infernale éruption va durer 8 mois. C'est la plus grande éruption des 500 dernières années et une des plus grandes de tous les temps. La fissure de l'acquis rejette plus de 40 milliards de tonnes de lave, de quoi engloutir entièrement une ville de la taille de Chicago. En règle générale, la lave exposée à l'air se refroidit et se solidifie, ce qui ralentit sa progression. Pourtant, les coulées de l'acquis ont parcouru des centaines de kilomètres grâce à un réseau souterrain. Le volcanologue explore ces galeries, appelées tunnels de lave, avec l'aide d'un guide local. . . . . . . . .